Oui décevant, il a été dans le contrôle, il n'a pas été saignant, c'est vrai, mais c'est un athlète d'expérience. Il sera sur la boîte s'il ne fait pas de faute, c'est sûr. Je le mets deuxième parce que de cœur, je vais mettre Dimitri Bascou. Au côté de Payens, il y aura Dimitri Bascou au couloir 3, c'est le favori évidemment, après les séries. William Belosian qui a repointé le bout de son nez en série. C'est un formidable champion du monde junior, William Belosian. Il est recommandé du monde de cette distance en junior. Pascal Martineau Lagarde qui avait avant la perf de Bascou, la meilleure perf de l'année en France. Il a été détrôné en série par Dimitri Bascou. Champion du monde junior lui aussi en son temps, mais troisième c'est le championnat d'Europe. Il est déséquilibré dans l'intervalle et c'est difficile de garder de la vitesse. Attention au départ qui sera très important. Bascou est au 3, Belosian au 4, Martineau Lagarde au 5 et Manga au 7. Bascou, départ de feu de Dimitri Bascou. Aurel Manga également très bien partout. Belosian est dans le coup, Dimitri Bascou est en tête. Devant Belosian, Pascal de Magarde en retrait. C'est Bascou devant Belosian et je pense 3ème Manga. Dimitri Bascou en patron et dans un temps magnifique. Et c'est pas corrigé. Plus de 1. Plus de 1, c'est pas mon logo. 3, 0, 5. 13, 15 Belosian, ça c'est fort. Non, là on a une course exceptionnelle avec un Pascal. Et Manga, c'est le nouveau trio de tête des 110 mètres en France. Pascal Martineau Lagarde n'a pas été au rendez-vous. Dimitri Bascou, lui, a répondu. Même si le vote est favorable, son prono en dîlot sur ses ambitions. 13, 0, 5. Alors ce qui veut dire que sur cette course, qui va pas être retenue peut-être pour les qualifications, en tout cas ce qui va être retenu, c'est la demi-finale. Et Pascal Martineau Lagarde n'est pas dans les 3 premiers. Non, non, exactement. Il y a un gros coup à faire parce que Pascal Martineau Lagarde va disparaître de la sélection. Exactement. Puisqu'il y a 3 athlètes devant lui qui ont fait les minima pour les championnats du monde, pour les championnats d'Europe et pour les Jeux Olympiques. Donc c'est un Pascal en difficulté. Un Pascal en difficulté. Au championnat d'Europe, ni au JO sur cette course. Au championnat d'Europe, c'est sûr. Au JO, il a fait les minima Lagarde. Oui, mais ils ont tous faits les gens devant lui. Il va falloir faire mieux avant le 11 juillet pour Pascal pour prouver qu'il peut faire mieux que ses garçons. Un petit mot avec Pascal, si vous le permettez. Il est avec moi, il regarde la course. Des grosses fautes sur la fin. Pascal, c'est parti fort devant. Elle a été résée avec un vent trop important. La finale en affrontement direct, c'est la place qui compte. Donc là, aujourd'hui, Pascal, il n'est pas au jeu. Il a perdu sa place. Il a perdu sa place. Il n'y a pas de discussion en réalité. Sauf que c'est en effet, il fait moins de 13 secondes avant le 11 juillet. On pourra peut-être se poser des questions. Mais normalement, tous les critères ont été remplis pour les 3 premiers. Alors, on a vu pendant ce temps-là qu'Affessien Gomis réussir un excellent son en longueur. Il a été mesuré à 7,93 m. À 7,93 m. Non.